Musique de générique Bonjour à toutes, c'est Informatics qui vous parle et compagnie de WarsX et de Bat, qui est à la manette, et une vidéo de French Street, Street, merde, raté, French Street, désolé, French Street Racing, un jeu édité par Xider, 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 et développé par Team Six, vous en foutez en fait apparemment, un peu, bref. Enfin si, Team Six, on veut savoir quoi. Alors bah si, là, mais qui est... TOUR EFFEL ! French Street Racing, je vais arrêter de dire ce nom, ça s'améliore. C'est F.S.R. Ouais, alors, C.F.S.R. c'est un jeu de course urbaine qui se passe en France. Vous pouvez remarquer cette très belle tour Eiffel noire qui sort de chez Dark Vador. Bat 2, ouais. Euh, c'est Bat qui a la manette et qui va nous tester ce superbe jeu de voiture. C'est quand même les sons, c'est... Ah ouais, la musique, elle a... C'est gentil. Ah, quelle musique ? Déjà, premier truc, on peut choisir son DirectX. Ça, ça me fait un peu bizarre. Alors, le DirectX, c'est pour, en gros, votre... 7, par exemple. Pour gérer les ombres, gérer la lumière. Donc si on met le 7, le premier, finalement ça va. Il baisse un peu le son, parce que c'est vite souvent. Si on met le premier DirectX qui gère la lumière, le logiciel qui gère la lumière, c'est assez sombre. Si on met le dernier, vas-y, on met le dernier. Bah, c'est le dernier. Merde, c'est le dernier, oui. Voilà, si on met le 9, la lumière est surexposée. Donc on ne voit plus de ciel et le ciel devient blanc et les voitures, vous allez voir, c'est super beau. Bref, on va démarrer. Donc on est sur une démo en exclusivité pour les navets jouables. Car on n'a pas encore le test officiel de ce jeu sur jeuxvideo.com. On va choisir des super belles voitures. Alors, ne comptez pas sur des vraies voitures. Donc voilà, ça c'est un objectif très très clair de la carrière. Donc, je ne sais pas trop. Ouais, parce qu'on démarre une carrière à Nice, là. Et vous commencez direct comme ça par devoir acheter une voiture. Donc voici ma super voiture. Ah, t'as plus la... J'ai changé. Ah, merde. J'ai plus la Snaga. Avant on avait une Snaga, maintenant on a une Ultor GT. Ouais, parce qu'en fait, c'est tellement con que la Snaga... Pour ça, j'ai fait deux profils. Parce que la Snaga que j'avais avant, je ne pouvais pas la réparer. Ah, bien sûr. Donc ce qui fait qu'elle était toute pétée. Parce que vous pouvez changer des trucs, des éléments. Donc ça, c'est sympa. La peinture, le turbo... Vous n'avez pas beaucoup d'éléments, mais vous pouvez les changer. Donc c'est original. Mais bon, c'est... Maintenant, avec les trucs... On va montrer la Snaga quand même. Ouais, montre la Snaga, j'aimerais bien voir. Bah si, la Snaga que j'avais avant. Oh, la Snaga, qu'est-ce qu'elle est belle. Bref. Feraliga. Bon, bah reprends ta voiture, Ultor GT. Eh, regardez, ça c'est la police française. Alors on est loin des vieux paniers à salades de Paris. C'est pas... Voilà. Bref, on va démarrer avec la Ultor GT à Nice. Presse et niquet tout continue. Loi dingue, please vet. Please vet. Donc, ce sont des courses urbaines à la Need for Speed. C'est immaniable. C'est surexposé niveau graphique et... Graphisme, pardon. Et c'est bourré de bugs. Bref. Un bon navet comme on les aime. Un bon navet comme on les aime. Donc on sait pas encore s'il va être noté en dessous de 10. Mais on a un petit vrai sentiment qui fait que... On dirait que oui. Rapidement encore, ça va à peu près. Ouais, mais en 2008, ça fait mal, quoi. Bref. Vous avez des concurrents. Vous êtes de nuit avec un ciel qui rappelle plus le jour. Mais c'est pas grave. Et c'est parti pour le jeu. Alors, ça rame à dons. Parce que vous avez une gestion physique qui est pas mal niveau collision. Alors allez, voiture et vol. Et on comprend plus rien. Donc c'est une course... D'accord. On comprend rien en plus. C'est pire que j'ai jamais bu. C'est une course où... Casse-toi, toi ! D'accord. C'est une course. On doit passer par des checkpoints. Comme il n'y a qu'une voie possible, les checkpoints, vous êtes obligés de les attraper un jour ou l'autre. Donc un effet de flou aussi très exagéré et assez raté. L'effet de flou copié sur les jeux GRID et Xbox 360 maintenant, qui essayent de mettre du flou. Mais voilà, c'est NASP. Donc je voulais montrer aussi les caméras. Donc il y a celle-là. Qui sert ? Qui sert à rien. Donc ça, c'est une caméra. J'appuie pas sur un bouton pour regarder en arrière. C'est une caméra... Qui fait partie du jeu. Voilà. Donc c'est pas à quoi ça sert. A rien. Bref. Voilà. Ouais. Donc c'est très moche graphique. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est moche. Donc il y a quand même quelques bugs. Je sais pas si c'est parce que c'est la dévue. Il fait mûr en haut. Il y a quelques mûrs. J'ai pas fini maintenant. Ouais, je le disais aussi. Attends, je veux surpeler Fraps ou pas ? Parce que notre logiciel Fraps qui capture la vidéo en ce moment, le jeu est tellement bien foutu qu'il arrive à couper notre logiciel en même temps. Voilà. Là, j'ai fait un tour. Je pense que ça se fait. Ouais, donc maintenant, vous montrez un peu qu'est-ce qu'on peut faire dans la ville. C'est manger des murs, par exemple. Alors ça, c'est sympa. C'est immaniable. Il y a une bonne gestion de collision qui fait que la voiture... Ouais, mais on peut pas réparer la voiture après. Ouais, bon, ça faisait un autre problème. Mais c'est vrai que c'est immaniable. Donc vous allez voir des murs, par exemple, où... Alors là, la surexposition de lumière, elle est horrible. On voit même plus. Alors c'est un très joli mur que vous pouvez voir devant. Et hop là, Stargate, la porte des étoiles. Nous passons dans un espace de vortex. En bref, on est à travers le mur. On est derrière. Ah, on peut voir. Ah, voilà. Voilà, on peut voir qu'il y a une voiture qui est tombée. Au-dessus du compteur de vitesse. Ah, voilà, elle est là. Donc il y a des voitures qui font une marche arrière un peu, là. Là, ça me fait penser à Driver. Ouais, un peu, ouais. Vous pouvez voir à droite. Donc là, on triche un peu. Quand on voit à travers les murs, il y a les bagnoles qui passent à travers. Ouais, j'ai réussi à trouver des bugs aussi. On peut passer en dessous, mais c'est assez difficile à perdre. Je ne vais pas essayer. Je vais essayer. J'ai essayé de le refaire plusieurs fois. J'ai réussi qu'une fois sur 15 à peu près. D'accord. Ah oui, ils montrent l'eau aussi. Donc, ouais. Donc là, vous pouvez aller sur la cloche. Il y a une bonne liberté. Mais bon, il ne sert un peu à rien. Rébileur, ça. Voilà. Là, par contre, la gestion physique est un peu complètement con. C'est des gros trucs en bois qui vous arrivez à shooter d'un petit coup de pare-chop. Donc, le restaurant très connu, le Nak-Nak. Ah oui, le restaurant s'appelle le Nak-Nak. Et hop là, oula, oula, oula. Je suis en train de te briser. Mais on ne comprend plus rien. Et là, il pleut des étincelles. C'est en vent de verre. Et voilà. Bien sûr. Par exemple. Par exemple. Donc, je vous l'ai montré aussi. Donc, ça nous remet déjà, ça ne nous remet pas sur la route, mais sur la plage. Ce qui est logique. Et ensuite, si on tombe par là, je crois, il nous remet en l'air. Il peut essayer de le faire. Et voilà. Allez, quand même. Et on n'arrête pas de retomber dans l'eau. C'est complètement débile. Ah, on a eu la chance, on n'est pas tombé dedans. Bon, qu'est-ce qu'il y a à montrer ? Je ne sais pas. Bon, je pense qu'il y avait des trucs à montrer. Tu peux passer dans le restaurant ? Oui. Ça, c'est sympa. C'est sympa, ça fait un peu de changement. Mais le problème, c'est qu'il y a l'intérêt de passer dans le restaurant, alors que la course n'y passe pas. Il n'y a pas une mode... Non, il n'y a pas de mode libre. Non, non, je pense pas. Non. Il y a les modes... D'un côté, il y a trois modes différents. C'est des routes faites pour la course. Donc, tu n'as pas besoin de te balader là-dedans. Donc, il y a des radars aussi, on peut gagner de l'argent. Ah, tes potes sont arrivées. Oui, c'est vrai. Je vais peut-être tenter de passer sous la main. Un peu chiant, ce Brankway. Oui, on peut s'y marquer un peu. Donc, vous voyez la lumière, comment elle surexpose au niveau de la voiture. Ah oui, c'est horrible. Ça nique les yeux, là. Je ne sais pas comment on peut jouer. Et puis ça, je lui, c'est un peu plus. Oui. Donc, c'est ce que je disais. Je vais essayer de le faire une ou deux fois. Ça ne marche peut-être pas forcément. Normalement, on passe sous la map et on voit sous l'eau. Je crois que je ne vais pas rester à 36 fois. Donc aussi, le menu, quand on arrête la course en plein milieu, le menu ne revient pas. Débloqué, là. Ah non. Ce qui fait que je peux faire ça. Et on se demande pourquoi c'est toujours les Français qui se prennent tout dans la gueule. Oui, voilà. De Paris-Marseille Racing, en passant par les taxis et tous les autres petits jeux qu'ils ont voulu faire en France. Il n'y a pas un jeu qui ressemble vraiment à la France. Avec des vraies rues qui existent, à part les Midnight Club et quelques... Mais sinon, on retombe toujours dans des bâtiments blancs façon Louis XVI. Genre, on a toujours gardé ce mobilier-là. C'est tout ce qui a monté. Il y a un multijoueur aussi, oui. qui permet de jouer à travers le monde. Voilà. Si ça ne plante pas, parce que tu regardes du temps quand on essaie, ça plante. Donc je disais aussi, le menu ne revient pas. Donc là, on voit le moment où j'ai arrêté la course. Donc, c'est un peu bizarre. Vous pouvez... On peut jouer en ligne. Il y a quand même pas mal de monde pour une démo et un aveille, en plus. Ouais. Enfin, il y a pas mal... Il y a pas mal... En fait, il y a beaucoup de serveurs. Non, mais oui, c'est ça, je veux dire. Il y a beaucoup de serveurs qui ont été créés, mais il y a deux joueurs qui sont sur les 40 serveurs. Mais c'est le cas de bien, tout ça. Oui. Je ne sais pas. Donc... Donc, c'est pas la peine. Je pense qu'on a eu plus. Donc, pour finir la vidéo, essayer de rejoindre... Un serveur. Et c'est foutu. Bref. Il n'y a plus de sourire. Ok, bon, ben voilà. Donc, c'était French Street Racing. J'ai réussi à le dire. Oh, bien. Édité par Xider, 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 je sais pas. Et développé par Team Six. Donc, pas plus loin. On va arrêter. Ah, voilà. De toute façon, ça dégage tout seul, maintenant. Donc, on va arrêter. Et on va arrêter. Voilà, au revoir. Sous-titrage ST' 501